Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Ça va faire bientôt trois semaines que le campus de McGill est occupé par des étudiants pro-palestiniens. Après avoir subi d'abord un revers en cours, eh bien l'Université McGill revient à la charge, encore une fois pour les déloger, et l'établissement va déposer une nouvelle requête. Oui, on parle d'injonction interlocutoire. On peut donc penser que l'Université McGill va changer de stratégie dans ce dossier parce que vous l'avez dit, cette semaine, elle a essuyer un revers avec une injonction provisoire où elle plaidait l'urgence. Vous le savez, Julie, le juge n'y a pas vu d'urgence pour démanteler ce campement. Et là, c'est l'injonction interlocutoire. Ça, ça veut dire, Julie, que le débat va probablement être plus long devant le tribunal. Donc, on se donne du temps pour débattre sur le fond de l'affaire. Entre-temps, oui, les tensions ont à nouveau augmenté sur le site du campement de l'Université McGill parce qu'il y a des militants pro-israéliens qui se sont introduits à l'intérieur du campement au début de l'après-midi. Ils ont été escortés à l'extérieur par des militants pro-palestiniens. Et rapidement, il y a au moins une dizaine de policiers qui ont été dépêchés sur les lieux. Et je vais vous en faire entendre tout de suite des porte-parole des deux camps. Lorsqu'on est rentrés, l'encampement nous a criés dessus, des choses comme vous êtes evil, vous êtes colonisateurs, et c'est pas vrai. Je vois des signes ici qui disent intifada revolution. Intifada revolution, ça veut dire la mort de mon peuple. Je connais des gens qui sont morts à cause de l'intifada. Est-ce que ça, c'est pas provocateur? Nous, on est ici pour protester contre un génocide qui a tué 40 000 personnes. Pourquoi voulez-vous vous asseoir avec eux? Parce qu'on est occupés depuis 76 ans. Et les demandes du peuple palestinien et les demandes des étudiants sont très claires. Dans un autre dossier, Yves, les deux personnes accusées d'avoir tenté de tuer Léonardo Rizzuto ont finalement plaidé coupable. Kevin Rochebrun, dont la photo apparaît à l'écran, 10 ans de pénitencier. Son acolyte Steve-Emmanuel Barthélémy, 5 ans de prison pour avoir tiré sur Léonardo Rizzuto. C'était en mars 2023, je le rappelle, en pleine autoroute 440, sur la 13. Il avait survécu à cette attaque, n'a jamais voulu croire. Il y a aussi de collaborer avec la police. Voilà pour ce dossier. Merci, Yves. Merci à vous. Merci.